bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans cette émission d'information mais d'abord le sommaire dans l'actualité ce soir Deuxième journée ...de la nation ce mercredi le président du comité national pour le rassemblement et le développement CNRD est à l'écoute des acteurs de la société civile guinayenne la conduite de la transition est au corps des débats et puis à région forestière les nouvelles autorités se concertent avec leurs gouverneurs de région ils comptent harmoniser les stratégies de gestion des différentes préfectures les questions de sécurité, de paix et de quiétude sociale ont été aussi abordées enfin le CNRD abroge le prélèvement des 5% sur le salaire indiciaire des fonctionnaires guinayant une décision saluée par les travailleurs car ils visent à éligger les charges des minages voilà pour le sommaire encore une fois bonsoir à tous comme annoncé dans l'été de concertation du CNRD avec les forces vives de la nation ce mercredi au compte de cette deuxième journée le président du CNRD colonel Mamadi Doumbouya et ses collaborateurs ont rencontré les acteurs de la société civile guinayenne les mots qui minent la société, la vie en société, la conduite de la transition ont dominé les différentes interventions pour cette deuxième journée des concertations nationales le président du comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a reçu en deux temps les acteurs des organisations de la société civile et les structures fêtières du pays la première vague composée de 202 hommes et femmes ont fait le plein de la salle des actes du palais du peuple et la deuxième session avec plus de 190 personnes après la minute de silence en la mémoire des guinéens tombés pour la patrie et l'exécution de l'hymne national le président de la république entouré de ses compagnons d'armes et des collaborateurs civils s'adresse à l'assistance colonel Mamadi Doumbouya dépeint ici l'importance et les réalisations du mouvement citoyen dans ses différentes phases d'évolution messieurs les présidents des structures fêtières des organisations de la société civile messieurs les membres du CNRD distingués invités tous en vos grâces et titres respectifs tout protocole observé dans le cadre de la consultation nationale commencée depuis hier je suis très heureux de vous rencontrer ce matin en effet sans aucune démagogie le rôle du mouvement citoyen n'est plus à démontrer dans notre pays depuis les événements de janvier-février 2007 la société civile guinéenne n'a cessé de donner ses avis sur tous les sujets d'intérêt national que vous en soyez remerciés tous dans cette phase très exaltante de l'histoire de la Guinée le CNRD aura besoin de la société civile guinéenne au même titre que les autres composantes des forces vives sinon même plus je vous invite humblement mais fermement à vous hisser à la hauteur des engrais du moment vos arbitrages seront indispensables pour trouver les compromis nécessaires entre les différents acteurs aux intérêts souvent divergents pour ce faire je vous demande je vous demande sincèrement de mettre les égaux de côté et de privilégier notre pays la Guinée notre patrie à tous les divisions et les querelles intestines observées au sein du mouvement citoyen ces dernières années avaient commencé à entacher votre crédibilité au jeu de l'opinion le CNRD attend avec impatience vos propositions sur la conduite de la transition ensemble nous pouvons inscrire une nouvelle heure et surtout ouvrir une nouvelle page de la Guinée pleine d'espérance et de bonheur pour tous les Guinéens personnellement je serai à l'écoute de tout le monde de tous les Guinéens pour la réussite de la transition que chacun le comprenne c'est notre dernier sens et je dis bien notre dernier sens pense à nous cette génération nous n'avons pas le droit à l'erreur ratissez large envoyez-nous les propositions les propositions pertinentes cohérentes et adaptées au mot dont notre chère patrie a tant souffert il s'agit de la réfondation cette fois-ci car nous ne venons pas bricoler on ne vient pas pour bricoler nous allons tous ensemble refonder ce pays-là qui a tant souffert il s'agit de la réfondation de la Guinée la société civile guinéenne a joué un grand rôle dans la mise en place de la première commission électorale nationale indépendante qui est la CENI en 2007 et depuis cette date les présidents de cet organe clé de la vie politique ont toujours été proposés par la société civile capitalisés sur toutes ces expériences pour qu'ensemble nous posons les allons d'une démocratie basée sur les institutions fortes car comme le disait le président Obama à Accra en 2009 je cite l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts mais plutôt des institutions fortes avant de terminer au nom du peuple de Guinée et au nom du CNRD et à mon nom propre je vous remercie d'avoir répondu à l'appel du devoir et à l'appel du devoir je compte entièrement sur vous car nous avons tous besoin de se donner la main pour pouvoir construire ce pays qui a tant besoin je vous remercie que le bon Dieu bénisse la Guinée les Guinéennes et les Guinéens merci dans la série de prise de parole les représentants des organisations de la société civile ont selon leurs préoccupations fait des propositions pour une transition la mieux réussie monsieur le président quelle option transitionnelle voulons-nous pour notre pays entre celles dites de la communauté internationale et des acteurs politiques qui consistent tout simplement à assigner à la transition l'organisation des élections et c'est fini et celles dites des agents de développement qui consistent à mettre en oeuvre une transition de réforme publique profonde cette transition doit aller au-delà de l'organisation des élections cette transition doit nous permettre de mettre des bases solides comme vous le dites la réfoundation de nos institutions la situation actuelle de la Guinée monsieur le président est celle d'un pays divisé et cette crise engendre des tensions politiques et sociales ayant pour source un communautarisme entretenue à décès l'impunité qui est entretenue par une politique qui sort sous la fibre ethnique pour échapper à la justice du peuple notre mot d'ordre c'est l'égalité des chances pour une fois en Guinée et la parité et je vais vous dire pourquoi la transition que vous abordez avec le plus grand préjudice pour tous les Guinéens et les Guinéennes requiert une convergence collective d'idées et d'actions impliquant de manière paritaire la contribution des femmes et des hommes parce que nous on ne vous égale pas dans le contexte de la nation le baron est prêt à se mettre au service du peuple à assister à toutes les concertations nationales qui contribueront à ancrer davantage la démocratie de notre pays le baron s'engage à vous agresser et vous rendre dans lequel il fera des recommandations pour le bon de la transition la seule chose que je vais vous demander c'est d'aider la jeunesse guinéenne on est prêt à vous suivre nous sommes dans un système de corruption endémique la solution pour ça ne vient pas du ciel ne tombe pas du ciel c'est de donner le pouvoir la force à la justice la Guinée a les meilleurs textes au niveau surrégional et international mais les applications qui manquent qui font que nous sommes aujourd'hui dans un éternel recommencement Monsieur le Président j'ai deux préoccupations à quand les ouvertures des classes la deuxième nos prédécesseurs qui sont passés ici ont fait des transitions qui ont fait échouer notre pays est-ce que vous pourriez réunir tous les Guinéens pour faire une transition qui va aider notre pays à ne plus tomber dans le même trou qu'aujourd'hui répondant à des interrogations de certains acteurs de la société civile colonel Amara Kamara membre du CNRD a fait une importante mise au point je vous appartiens vous ce défi de ce ministère de vous réclorez nous faire des propositions concrètes pour que nous sachions clairement quel est la route et ce qu'ils vont pour l'allumer à ça ce n'est pas nous qui avons l'air contre vous c'est vous qui nous nous faire des propositions pour qu'ensemble nous sachions ce qui est bon pour la Guinée on a parlé d'intuitivité et c'est en ceinture de la que nous inscrivons il faut parler de l'ouverture des classes en prenant nos responsabilités le président fait en sorte que l'administration nous souffre de plus d'un accord en mettant en place la continuité de l'administration mais le secrétaire de l'administration continue à assurer la continuité de l'administration de l'administration à 10 quelques semaines on avait annoncé le chien de quelques activités mais le président qui s'est arrangé à prendre des mesures pour que le vote de l'État qui est programmé pour le mois prochain soit effectif les distributions sont en train de l'entreprise l'administration sera par exemple toutes les personnes du CNP seront posées dans l'intérêt du public attentif aux interventions des uns et des autres et sensible aux préoccupations de chaque entité sociale le président de la république brise les contraintes protocolaires pour se tenir debout et écouter l'intervention de la représentante des personnes handicapées du pays un moment pathétique de cette session consacrée à recueillir les avis des Guinéens sur la conduite de la transition Monsieur le président je voudrais attirer votre attention une fois sur la difficulté que les personnes handicapées subissent de chaque chose je vais prendre juste un exemple nous sommes au troisième imaginez comment je suis arrivée ici grâce aux hommes militaires qui m'ont aidé qui m'ont pris avec ma chaise et là je me demande comment descendre rien n'est adapté Applaudissements 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 Monsieur le président je suis une femme je suis handicapée notre droit compte j'ai vraiment aimé cette valeur le premier point rectification institutionnelle Monsieur le président oui il faut qu'on adapte tout Monsieur le président je plaide pour les personnes handicapées le gouvernement qui s'est ramené en place que les personnes handicapées soient vraiment prises en compte pensez-y Monsieur le président je vous remercie le président du CNRD a invité ses acteurs du mouvement citoyen guinéen à faire des propositions écrites sur la conduite de la transition et séance tenante plusieurs responsables de ces organisations ont immédiatement déposé leur mémorandum une commission constituée est sur place pour recevoir les différentes propositions après les acteurs de la société civile ce fut le tour des diplomates accrédités en Guinée de rencontrer le colonel président la démarche consiste à échanger avec les partenaires bi et multilatéraux pour une transition inclusive et apaisée en Guinée lieutenant Sikou Kamano correspondant de la presse militaire c'est un corps diplomatique fortement mobilisé pour la circonstance qui a conféré aujourd'hui avec le comité national pour le rassemblement et le développement CNRD la démarche s'inscrit dans le cadre des concertations nationales entamées ce mardi pour une sortie de crise inclusive et apaisée le CNRD est fortement attaché aux valeurs démocratiques des coopérations nous désirons avec ténacité resserrer les liens d'unité entre le peuple de Guinée et nos amis enfin que demain notre pays puisse faire face convenablement aux enjeux de développement évoluer dignement et briller de nouveau dans le concert des nations c'est dans cette logique que nous avons décidé de dialoguer avec toutes les forces vives de la nation sans exclusion enfin que toutes les décisions qui doivent régir cette nouvelle heure soient prises de manière participative la présente rencontre se veut d'être pour nous l'illustration de l'amitié de la confiance et d'un franc partenariat avec la Guinée et vos pays et institutions respectives elle se veut être aussi la garantie que la Guinée continuera de respecter tous ses engagements internationaux bilatéraux et multilatéraux en adéquation avec la volonté et la décision consensuelle du peuple de Guinée la communauté internationale a toujours été au chevet de la Guinée c'est pourquoi nous avons souhaité également vous écouter entendre vos analyses et recevoir toutes les propositions enrichissantes dans le respect de notre intégrité de notre dignité et de notre souveraineté dans notre volonté collective de rebâtir ensemble les fondements de notre nation nous ne voulons pas commettre les mêmes erreurs du passé cette ambition nationale collective peut parfois aller à l'encontre des chemins balisés par des principes convenus par les organisations sous-régionales régionales et internationales ceci ne signifie pas que nous nous mettons en dehors des règles mais plutôt que nous adaptons les solutions aux réalités et aux problématiques que nous avons enfin d'éviter de reprendre à zéro c'est bien parce que les fruits n'ont pas tenu les promesses des frères que l'intervention salvatrice que nous avons opérée appréciée par le peuple et saluée par les forces vives était devenue inévitable nous vous prions donc de bien vouloir en tenir compte dans vos analyses et dans vos propositions nous avons besoin de vous à nos côtés pour accompagner le processus sans pression sans injonction en faisant primer le réalisme sur la théorie et les principes nous comptons beaucoup sur la fraternité l'amitié la solidarité et le partage d'expériences pour façonner une nouvelle idée une nouvelle image de notre pays nous croyons en notre pays nous croyons en la république nous restons attachés aux valeurs de la coopération internationale je vous remercie introduit par la secrétaire générale du ministère des affaires étrangères le doyen du corps diplomatique s'est réjoui de cette invitation des nouvelles autorités du pays la Guinée peut compter sur ses amis a souligné l'ambassadeur ivoirien nous estimons que l'amitié sincère et la fraternité vraie se manifestent aussi bien dans les bons moments que dans les périodes plus délicates au cours desquelles justement le rôle d'un ami c'est d'être aux côtés de celui qui en a besoin et donc nous sommes à vos côtés aux côtés de la Guinée parce que nous sommes des amis et nous sommes des frères avec 43 ambassadeurs présents sur le territoire national deux consuls généraux et 25 consuls honoraires la Guinée reste attachée aux valeurs de liberté et de développement ces diplomates expriment leur solidarité à la Guinée au regard de tout ce qui lie particulièrement la Guinée et le Sénégal des liens séculaires mais aussi des relations particulières de fraternité de parenté même je devrais dire entre nos deux peuples des relations fondées naturellement sur notre géographie notre histoire je dirais même la religion la culture tout cela qui fait que ce qui touche la Guinée concerne particulièrement le Sénégal et nous en sommes sensibles parce que nous sommes engagés ensemble je tiens à vous exprimer la solidarité de la communauté libanaise avec avec votre action et je tiens à préciser que les Libanais sont non pas des amis mais sont des frères avec les Guinéens et la présence libanaise en Guinée date depuis plus de 100 ans donc on est là depuis très très longtemps en tant que Libanais et la plupart des Libanais sont déjà naturalisés comme Guinéens et se sentent aussi bien Libanais que Guinéens donc tout ce qui fait le bonheur de la Guinée les Libanais seront participants depuis la prise du pouvoir le comité national pour le rassemblement et le développement multiplie les efforts pour consolider la coopération avec les partenaires bi et multilardéraux ces assises se poursuivent au palais du peuple avec d'autres entités la région forestière quelques jours après avoir pris fonction les préfets de la région se concertent avec leur gouverneur ils comptent harmoniser les stratégies de gestion des différentes préfectures les questions de sécurité de paix et de quiétude sociale ont dominé les débats lancé Kamisoko Mohamed Saloupaï Mohamed Lamidialou Concertation des nouvelles autorités régionales de la Guinée forestière les six préfets réunis autour du gouverneur des régions font le point de la situation actuelle dans leurs localités respectives il est donc question de faire appliquer les nouvelles directives de gouvernance entamées par le comité national pour le rassemblement et le développement pour un changement de mentalité dans la gestion de la chose publique en Guinée Nous avons le devoir de regrouper tous les préfets pour que nous parlions le même langage le même langage dans la mesure où il y a eu des communiqués par le conseil national du rassemblement et du développement nous devrons respecter ce qu'ils ont dit c'est ce qui m'a amené à regrouper tous les préfets aujourd'hui et les dicter les grandes lignes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire L'autre préoccupation est la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la dorsale guinéenne une région frontalière avec trois pays qui ont jadis connu la guerre Tous les communiqués qui passent on est prêt à exécuter à la lettre pour soutenir l'idée du colonel d'Ombouya Il n'a pas manqué d'être vigilant au point de vue sécurité car le long des frontières que nous commandons aujourd'hui est des zones qui étaient auparavant des sécurités donc le milieu de la vigilance accueille dans les frontières la sécurité et pourquoi pas les centres-villes Cette rencontre a été mise à profit par le cabinet du gouvernement pour produire des conseils assez militaires engagés désormais dans l'administration territoriale A présent cette série de déclarations des acteurs politiques et de la société civile je vous propose de suivre une compilation de notre rédaction Nous membres de l'Union nationale des artistes et musiciens de Guinée et de la Fédération des entreprises culturelles et économiques de Guinée FESEC prenons acte du changement de pouvoir survenu le 5 septembre 2021 Par le passé la Guinée s'est illustrée de par sa culture Nous avons l'espoir qu'avec l'avènement du CLRD elle fera partie des priorités Rappelant que les acteurs culturels ont été de tous les combats pour l'émancipation de notre nation nous ne saurons donc être en masse de cette étape cruciale de reconstruction de notre pays Le programme de renforcement des capacités pour la paix préoccupé par la sauvegarde et la consolidation de la paix invite humblement les nouvelles autorités à poursuivre leur oeuvre sur les actes fondamentaux proclamés de leur avènement à savoir la préservation de la vie de chaque Guinée la tolérance déclinée dans l'engagement de ne pas faire de chasse aux sorcières remettre l'économie sur les rails du progrès dans l'intérêt réel de la nation entière réserver aux générations montantes un cadre de vie favorable à leur épanouissement dans la paix l'amour et la concorde Les syndicats indépendants des forces ouvrières de Guinée s'y forment soucieux de la préservation de la paix de la quiétude et de la justice sociale de la Guinée en général et de nos laborieux travailleurs de tous les secteurs confondus en particulier considérant le changement intervenu à la tête du pays par le comité national pour le rassemblement et le développement CNRD considérant que le lendemain de ce changement les activités économiques ont suivi leur cours normal considérant que les premières déclarations et les premiers communiqués du CNRD suscitent un climat d'espérance pour l'opinion le CIFOC prend acte du changement opéré en Guinée par le CNRD le CIFOC s'engage comme toujours avec ses partenaires sociaux à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des forces ouvrières de Guinée dans l'actualité également le CNRD abroge le prélèvement des 5% sur le salaire indiciaire des fonctionnaires guinéans et une décision saluée par les travailleurs au ministère du budget des concertations sont provues avec les autres départements pour appliquer cette décision qui vise à alléger les charges des ménages explication à la fin du mois de septembre tous les fonctionnaires de l'État seront de nouveau rétablis dans leurs droits à travers le paiement intégral des salaires c'est une décision du comité national pour le rassemblement et le développement qui vient ainsi abroger le décret du 16 avril 2021 fixant les taux de contribution des travailleurs de l'État cette mesure avait effectivement comme a connu un début d'exécution à partir du mois d'août 2021 sur le salaire indiciaire des fonctionnaires de l'État c'est comme ça que les fonctionnaires de l'État ont vu leur salaire amputé de 5% pour le mois d'août 2021 les pensionnés le traitement était en cours ainsi ce communiqué portant abrogation de ces retenues a été acté au niveau du ministère du budget et les dispositions ont immédiatement été envisagées par les services techniques compétents la machine est déjà mise en bral au ministère du budget de la fonction publique et celui de l'économie et des finances pour l'application stricte et prompt de cette nouvelle décision la démarche consiste à alléger les charges des ménages et la fonction publique et le ministère du budget nous sommes tous accordés à appliquer cette disposition dès maintenant il n'y a pas de réticence nous collaborons ensemble nous avons échangé dans le cadre de la mise en oeuvre de cette disposition nous sommes en phase avec le ministère de la fonction publique au dire du secrétaire général du ministère du budget les retenus sur les salaires du mois d'août seront également rappelés enfin les responsables des écoles associées de l'INESCO sont en conclave ils s'approprient des nouvelles valeurs de cette institution cette rencontre dite de renforcement de capacité ces rencontres dites de renforcement de capacité vont s'écouler pendant deux jours elle vise aussi à préparer la prochaine réunion du réseau des écoles de l'Afrique de l'Ouest prévue en 2023 Maurice les liens de coopération entre l'UNESCO dont nous sommes ses ouvriers et vous les acteurs incontournables de terrain la raison de cette obligation morale est de partager avec nous vos connaissances et vos expériences au cours de cet atelier cette rencontre est pour nous l'occasion de magnifier les efforts louables de la directrice générale de l'UNESCO Paris madame Audrey Azoulay pour l'attention particulière qu'elle porte sur la République de Guinée à travers sa commission nationale qu'elle en soit remerciée vivement ces acteurs du système éducatif se familiarisent avec des notions comme les idéaux et valeurs de l'UNESCO le rôle et la responsabilité des écoles associées l'éducation à la citoyenneté et la culture de la paix ainsi que le développement durable c'est si important qu'il fallait organiser cette rencontre avec tous les problèmes auxquels l'école guinéenne est confrontée il faut développer ces thèmes pour que ces élèves et encadreurs qui reçoivent ces formations puissent se battre pour le mieux vivre à l'école pour cultiver la paix à l'école la tolérance le réseau du système des écoles associées de l'UNESCO met l'accent sur les quatre piliers de l'éducation qui sont apprendre à connaître apprendre à faire apprendre à être et apprendre à vivre ensemble cette rencontre de renforcement des capacités s'étend sur des jours elle est organisée par la commission nationale guinéenne pour l'UNESCO une soixantaine d'écoles guinéennes sont des nos jours associées de l'UNESCO en 1953 le réseau des écoles associées de l'UNESCO a été créé dans tous les pays membres de l'organisation c'est tout pour les infos tout le plaisir a été pour moi de vous servir à demain Inch'Allah Inch'Allah